s'abonner vous les gars est ce que je peux me permettre un petit coup de gueule est ce que je peux me plaindre est ce que vous pouvez vous plaindre ce club en fait ils nous prennent pas au sérieux déjà en ce moment pendant que je tourne cette vidéo il ya le real de madrid qui est en train de voler comme d'habitude avec des champions honte à vous pendant que le real de madrid en train de nous de nous faire chier à dire au monde entier que le barça est un corrupteur le cas d'aigrera neguera alors que eux mêmes le fils de neguera a travaillé pour eux c'est n'importe quoi mais là on est là pour parler de la porta on a pour parler de l'administration pour parler en fait du club je vais plus parler de chavis parce que tu sens sa vie son cas est arrivé là en train de sauter il est parti c'est fini pour lui mais là en ce moment il ya quelque chose qui me dérange il ya une nouvelle que j'ai lu depuis ce matin du coup ça va faire depuis hier pour vous qui suivez la vidéo disant que flic a repris contact avec le bailleur est ce que ça vous dérange vous je ne sais pas peut-être que vous vous n'êtes pas très friand vous n'avez pas l'idée de prendre flic et de le ramener au barça je suis d'accord avec vous peut-être que enfin ce n'est pas que je suis d'accord avec vous mais je peux le comprendre de l'autre côté il ya des hermies qui lui aussi ne veut pas lui non plus ne veut pas ne va potentiellement pas arriver au barça il a une clause à 20 millions que le barça n'est pas prêt à payer donc ça fait que le barça pourrait potentiellement se retrouver avec deux coachs en moins et que fait le club absolument rien parce que si le club avait vraiment commencé à travailler sur un entraîneur ce serait sorti dans les médias il y aurait une fuiturée c'était le barça il ya toujours des fuites nature les nouvelles qui sortent et pour l'instant il n'y a aucune nouvelle à part notre très chère négo qui insiste pour aller ramener le coach de porto quand c'est ça et dites vous qui est l'agent de conseil ça mais n'est ce c'est n'importe quoi en fait ce club en fait je sais pas si les cours à même quand c'est ça ou parce que c'est son pote je crois je comprends pas mais pour moi cette obsession pour voir cette obsession à négo c'est cette obsession de négo en fait je ne comprends pas surtout que tu sais surtout quand tu sais que certes laporta a dit que la décision que c'est négo qui est en train de gérer le prochain entraîneur ok mais la porta c'est un politicien tu vois moi quelque part c'est un peu quelque chose que j'aime chez la porta il nous ment beaucoup mais c'est quand même quelqu'un qui aime taper fort qui aime taper des grands coups tu vois le barça n'a pas les finances vous m'avez dit vous m'avez tiré les oreilles non jules le barça ne peut pas aller chercher club parce que pas les chercher club déjà moi je pense que si notre club est incapable d'investir sur un entraîneur de qualité on a rasé le club pour moi le premier investissement que tu dois faire c'est un entraîneur de qualité un staff de qualité une équipe de qualité ensuite tu vas commencer à recruter des joueurs si on est incapable de se procurer un entraîneur de qualité qu'est ce que l'on fait avec des joueurs de qualité vendant les joueurs de qualité prenons les coachs de merde et les joueurs de merde soyons un club de merde comme ce que nous sommes en train de montrer alors à la face de l'europe tu vois mais moi c'est qui me fait c'est qu'il faut essayer de rester un peu c'est la même temps j'ai dit beaucoup de gros mots c'est pas mon genre je vais essayer de rester calme de rester calme je vais essayer mais ça qui me dérange c'est que ce club il y est il ya trop de larcisme tu as l'impression que ce club est géré comme une sorte d'association familiale tu as l'impression que c'est géré comme une affaire une petite affaire de famille moi ça moi ça me tape sur le système vraiment c'est vraiment mon coup de gueule parce que quand tu regardes comment les autres clubs s'organisent tu as l'impression que hofc barcelone c'est une désorganisation totale tu as l'impression que en fait on est surpris par absolument tout il n'y a rien en fait qui nous il n'y a aucun contrôle on a l'impression que l'on est toujours à réaction toujours à réaction après cette vidéo je vais faire une autre vidéo pour parler des rumeurs parler des ventes parler on me parle de francky de hang on me parle d'aroujo on me parle du petit couar si il y avait une nouvelle aujourd'hui on parlera d'un certaine ellie en italie je vais faire une deuxième vidéo pas de ça sur cette vidéo vraiment c'était ce coup de gueule là pourquoi parce que déjà pour commencer à parler de flics alors peut-être que certains la frite par exemple on en reparlera avec lui en live vous pourrez voir l'afrique n'est pas forcément fan de flics vous êtes beaucoup à ne pas forcément être fan de flics ça se comprend je veux dire ça s'entend mais le club n'a même pas pris contact avec moi c'est ça qui me dérange parce qu'on a besoin d'un gros coach un coach qui a de l'expérience un coach qui pèse pas pour faire joli devant les médias mais quand un coach à l'expérience quand un coach à les épaules il arrive dans un vestiaire il peut imposer quelque chose il peut imposer quelque chose et vous avez beau me dire ce que vous voulez flics au bayonne il prend les six championnats possibles et six titres possibles je sais pas combien de vous vous pouvez combien vous pouvez me citer l'entraîneur qui a réussi à faire ça ouais ce que je veux dire donc on a beau dire ça qu'on veut ouais il se fait sauter en allemagne frère je suis même pas sûr lui c'est nri qui s'est fait sauter oui ou non on en parle lui c'est nri qui s'est fait sauter mais combien d'entre vous êtes prêt aujourd'hui à aller chercher lui c'est nri qui vous voyez ce que je veux dire donc pour moi se faire sauter en équipe nationale en étant sorti de la coupe du monde en étant manager de l'allemagne pour moi ça va pas remettre en 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 cause en fait tout ce que tu as pu accomplir en quelques mois avec un bayonne beaucoup vont me dire le bayonne était déjà construit pas il n'était pas construit avant que flic arrive allez faire vos recherches mais moi ce qui me dérange c'est que quand tu es le barça il ya tchafi qui est arrivé tchafi qui était un projet tchafi qui était le visage du projet de la porta c'est pour ça que la porte elle veut pas le virer parce que la porta c'est que si je le vire c'est un avis de faiblesse en fait que j'envoie c'est un message où je dis aux gens que je suis faible j'ai pas réussi à gérer le plan j'ai pas réussi à gérer le projet en fait tchafi représente en fait l'image de la porta et l'échec entre guillemets parce que tchafi ce n'est pas un échec on peut relativiser mais l'échec entre guillemets de tchafi représente aussi l'échec politique de la porta parce que ça montre la désorganisation complète que tchafi a eu à gérer sportivement avec son équipe et c'est ce qui se passe au niveau de l'administration au niveau du staff donc quelque part on se retrouve face à une situation où la porte quand tchafi part doit marquer un grand coup et quand tu veux marquer un grand coup frère c'est vrai que tu n'as pas les finances c'est vrai que tu n'as pas l'argent pour aller proposer des mercato à 300 millions comme chelsea comme match à sersetti d'accord bravo tu veux un coach qui va compter sur la massia un coach qui va avoir des projets qu'est ce qu'il te reste à faire c'est contacter les coachs disponibles t'as déjà des gros coachs entre guillemets sur le marché mais on va me parler de tiago mota tu vas contacter tiago mota tu vas pas contacter flic je veux dire c'est mignon tiago mota c'est la même que tu fais tu avais vrai que tu avais coûté avec al-sad et que tu avais au mota il compte avec je sais pas bologna mais frère il n'a qu'elle est l'expérience européenne qu'il a qu'elle le statut quel est le cadre qu'elle est sans cv quelque part pour venir jouer dans ce voir ça là pour moi je suis pas en train je suis pas l'avocat de flic en fait je suis plutôt celui qui va condamner cette administration que je trouve vraiment extrêmement endormi vraiment peut-être que je m'excuserai en moi le joint parce que l'on aura recruté un entraîneur extraordinaire ou peut-être que je m'excuserai au mois de février de l'année prochaine parce qu'on sera en train de marcher sur l'europe avec un coach que moi je penserais être un coach de merde mais pour l'instant le club ne bouge pas il ya que ces mêmes rumeurs que des cours insistent avec quand c'est ça au cas c'est ça au cas c'est ça moi c'est moi arrive je serai l'ennemi numéro un du club parce que pour moi en fait c'est pas c'est pas normal de faire une forcette une fixette sur lui je ne comprends pas en fait son porto quand on regarde son porto qu'est ce qui qu'est ce qui te qu'est ce qui te choque qui te dit non c'est lui rien qu'est ce que je ne comprends pas peut-être peut-être je suis con je sais vrai je suis pas porto je suis pas porto mais pour le peu que j'ai eu à voir de porto je me suis pas dit la lumière est là quand c'est ça et disons disons que c'est quand c'est ça ok disons que c'est quand c'est ça qu'est ce que l'on fait pour l'instant pourquoi on est encore en train de tournoi autour du pot pourquoi on n'est pas toujours en train de prendre en train de prendre les premiers contacts à l'impression que le club est encore en train de s'interroger le problème il est où c'est que flic a repris contact avec le bayern donc peut-être que tourelle saute flic retourne au bayern n'a dit il va il va pas peut-être pas continuer avec 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 sans son pays pour l'après l'euro et tout donc potentiellement il se libère mais peut-être tu ne le prends pas mais il va faire le mec capricieux tu vas pas le prendre tu vas pas lui les finances peut-être il voudra pas venir ça voudrait dire qu'en fin au mois le juin on se retrouverait potentiellement avec aucun choix d'argent que club tu vas pas le prendre des amis tu vas pas payer 20 millions pour lui je trouve dans une position où tu n'as aucun choix même le coach de la real sociedad nous a récal c'est pour c'est pour dire en fait que ce barça là doit nous être sérieux un moment nous être sérieux je pense que dans ce barça il ya extrêmement de mensonges extrêmement de politique extrêmement des choses qui ne semble que qui ne nous qui ne sont pas dites à nous les fans on est d'accord on ne demande pas la porte à devenir craché sur la place publique tous les les bas fonds tous les secrets les plus enfouis du barça mais ça que l'on demande c'est un tout petit peu de sérieux sérieux que moi je ne vois pas dans ce club à l'heure actuelle moi l'impression que ce club me renvoie c'est vraiment un club drôle un club où ou non des cours veut ça des cours s'est embrouillé avec la vie parce qu'à l'époque de guardiola guardiola ne lui avait pas acheté une pizza et puis la porte non la porte a pété un câble il a balancé son plateau de je ne sais pas quoi sur les fans la porte est très très fâché qu'est ce que la porte va faire absolument rien la porte un numéro de téléphone la porte a un cv long comme le bras la porte a un avocat au renommé la porte c'est pas n'importe qui il a les numéros de tout le monde mais on se fait balancer par un seul mec mendez mendez veut ceci mendez veut cela demain on parlera des joueurs qui sont coachés par qui qui sont managés par qui mendez mendez qui veut ramener ceci mendez mais mendez c'est le roi du barça appelons ce club le FC mendez mendez commence à avoir trop de contrôle c'est vrai que mendez a rendu beaucoup de services entre diverses prolongations de nos joueurs on est bien d'accord mais quelque part on se trouve dans une situation où le club ne comprend pas quand même prendre des décisions sérieuses moi c'est vraiment c'est moi ma crainte c'est que on soit toujours là en train de de faire les mots et qu'on était qu'on est rien là on sera drôle ça sera drôle pour notre beau barça de se dire que oui voilà ce que nous sommes on sera je veux dire c'est d'un ridicule c'est qui se passe au barça là déjà je vais donner l'avis d'un des un des followers on va dire un des suiveurs de la chaîne qui m'a donné je t'ai je me souviens j'étais j'étais sur paris là en train de me trimballer un peu et je lisais les connes et il m'a dit il a dit quelque chose que j'avais déjà lu mais franchement ça tiquait il me dit xavi dire qu'il part mais qu'il reste c'est ridicule j'ai pensé je me suis dit attend mine de rien c'est une nouvelle quand quand je prends du recul moi j'étais très content quand j'ai appris que tu as dit par terre parce que c'était une forme de libération pour moi parce que j'estimais qu'il n'avait pas les épaules mais quand j'y pense je me dis quand même c'est assez con de dire que pour la porta je pars pour la porta que non on va laisser xavi déclarer qu'il part mais on va pas laisser partir donc on va dire qu'il part à la fin de la saison mais il va rester quand même et la porte à ressortir plus tard dans les médias pour dire que en fait je n'ai pas voulu virer xavi et tout on a laissé xavi faire ses déclarations là parce que c'est xavi parce qu'il représente quelque chose pour le de la patati patata je trouve ça sacrément drôle quand même et sacrément bas bas mais je trouve sacrément ça on dirait une affaire de famille tu vois on dirait une affaire de famille parce que maintenant qu'est ce que tu vois sur les joueurs t'as l'impression des joueurs n'ont plus d'ambition t'as l'impression des joueurs ils courent pas t'as l'impression que les joueurs sont fatigués aujourd'hui en même l'énergie que les joueurs qui sont censés mettre pour dire ouais on est avec la bonne à l'on est avec tu avais jusqu'à la mort xavi est parti ouais mais on va faire ça les vendoski qui organisait des 1 milliard de réunions pour essayer de remotiver l'équipe est ce que ça changeait quelque chose absolument rien absolument on l'a vu contre girona contre granada qu'est ce que l'on a fait rien contre le 19e le 18e est ce qu'il était pas mieux de virer directement xavi en ce moment là est ce qu'il était pas mieux de virer directement tu as vu en ce moment là est ce qu'il était pas mieux pour xavi de ne pas annoncer son départ décider qu'ils partent mais ne pas annoncer son départ est ce que c'était pas mieux peut-être pour nous sommes ça nous aurait fait chier mais que ce n'est pas mieux je suis désolé c'est vrai je me plains je me plains beaucoup mais c'est juste pour dire que moi je trouve que ce club est vraiment géré d'une manière très quelque chose qui me dérange ça manque de professionnalisme ça manque de carré ça manque de prévoyance à mort de clarté ça manque de plan et la porte à qui n'a plus personne autour de lui tu avais à l'émanie tu ne l'as plus tu avais les le creux le comment il s'appelle le creux tu ne l'as plus bref t'arrives en poste avec certaines images et ces images là tu te laissent abandonner je pense à révertir le vice l'ancien vice-president qui est parti tu vois c'est je veux dire tu as l'impression que notre projet on le compose en fait à la sur le tas c'est ça qui me fait chier que ce club en fait ça qui me dérange et c'est ça qui me fait dire que à l'allure on est en train d'aller l'année prochaine sera pas sorti de l'auberge et on va encore compter sur un gamin qui n'a pas dedans le petit yamal en attaque sur un gamin qui n'a pas dedans au milieu de terrain on va espérer que gavi reviennent que gavi fasse un miracle après une blessure grave aux genoux pour qu'il revienne d'inhabiter ce milieu de terrain qui est constitué quand même je le rappelle le joueur confirmé maintenant entre guindogan et franqui de hong et en défense centrale on commence à voir le petit coup par ci sortir un peu de la fin montrer un peu de la lumière alors que lui non plus n'a pas dedans qu'est ce que nous sommes devenus quel club nous sommes devenus c'est vrai il faut bon moi en fait je ressens beaucoup de frustration je vais essayer d'être court cette vidéo je vais m'arrêter là juste après c'est si je relance notre vidéo pour vous parler des rumeurs barça et c'est pour moi j'en pense parce que oui ça aussi ça me tape sur le système oui s'abonnez vous